Imaginez qu'on puisse contrôler les tremblements de Terre et les tsunamis pour produire de l'énergie. Ou peut-être même déraformer toutes les planètes du système solaire. Ce sont des choses qui pourraient se produire si l'humanité progressait dans le futur. Alors, comment faire pour en arriver là ? Quels sont les autres progrès à venir ? Et qu'est-ce qui nous fait croire qu'on atteindra ce niveau ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on devenait une civilisation de type 1. Les civilisations mondiales peuvent être classées dans ce que l'on appelle l'échelle de Kardashev. Cette échelle mesure la capacité d'une civilisation à utiliser toute l'énergie dont elle dispose et va de 1 à 3. Actuellement, l'humanité n'atteint même pas le premier échelon. En effet, on n'utilise pas toutes les formes d'énergie présentes sur Terre. On utilise le bois, le charbon et le pétrole. Mais il y en a bien d'autres. Qu'est-ce qui changerait si l'humanité évoluait vers un autre type de civilisation ? Être une civilisation de type 1 signifierait un contrôle total sur toutes les énergies de la Terre. Ça voudrait aussi dire adieu aux combustibles fossiles, puisqu'ils sont limités et non durables. À la place, on pourrait utiliser le vent, la lumière du soleil et l'eau pour répondre à nos besoins énergétiques. Et comme ces énergies sont très accessibles, vous n'auriez peut-être plus besoin de payer votre facture d'électricité. Une civilisation de type 1 utiliserait continuellement de l'énergie. Elle serait aussi essentielle que l'oxygène. On commencerait également à utiliser les catastrophes naturelles à notre avantage. Les tsunamis pourraient être utilisés pour produire de l'énergie. Et les tremblements de Terre pour terraformer certaines parties du monde. Si on contrôlait totalement les sources d'énergie de notre planète, on pourrait aussi agir sur la météo. Si une région du monde souffrait de sécheresse, on serait en mesure de disperser des nuages de glisse au-dessus d'elle. L'humanité pourrait également dire adieu au réchauffement climatique, car on serait capable de ramener l'atmosphère à la neutralité carbone et de contrôler les températures de notre planète. On pourrait prédire où et quand des catastrophes naturelles vont se produire et ainsi réduire le nombre de victimes. De plus, on pourrait vivre dans des endroits de la Terre dont on n'aurait même pas rêvé auparavant. Dans l'eau, par exemple, mais aussi dans des climats qui n'étaient pas adaptés aux êtres humains. Ouais, vivre dans une civilisation de type 1, ça serait vraiment génial. Mais avec une vie aussi parfaite, peut-être qu'on s'ennuierait un peu. Alors, et si on poussait l'humanité un peu plus loin et qu'on devenait une civilisation de type 2 ou même de type 3 ? Être une civilisation de type 2 signifie qu'on pourrait exploiter l'énergie du Soleil et l'utiliser à notre guise. Non seulement sur Terre, mais aussi dans l'ensemble du système solaire. On serait capable d'utiliser son énergie pour se rendre sur Mars et la Terre à former. Ou même une planète comme Neptune. Devenir une civilisation de type 3 nous permettra d'utiliser toute l'énergie de la galaxie. Depuis l'invention de l'échelle de Kardashev dans les années 60, les scientifiques ont imaginé des civilisations de 4e et 5e type. C'est là que les choses se compliquent. C'est difficile de les définir complètement, car elles dépassent notre compréhension actuelle de la physique. Mais on peut dire que devenir une civilisation de type 4 ou de type 5 signifie qu'on pourrait exploiter l'énergie de l'univers tout entier et le traverser avec facilité. Et devenir une civilisation de type 5 signifie que l'on serait pratiquement des dieux. On pourrait contrôler et manipuler l'univers comme on le souhaite. Il est impossible de dire quand on pourra évoluer vers ces civilisations. Mais les experts s'accordent généralement à dire que l'humanité pourrait atteindre le type 1 d'ici une centaine d'années. Mais ça suppose que l'humanité vive suffisamment longtemps. Le réchauffement climatique ne cesse de s'aggraver. Et avec l'humanité qui ne prend pas les mesures qui s'imposent pour l'arrêter, on ne sait pas ce qui peut se passer. Pour devenir une civilisation de type 1, on devra peut-être remonter le temps. Mais nous verrons ça dans un prochain... Et si ?